Et yo les gars c'est Scott, aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude, ça va pas être du gameplay sur BF1 mais ça va être un peu dans le même thème en fait, ça va être sur le thème de la seconde guerre mondiale parce que bon, je suis un passionné de première, deuxième guerre mondiale et même d'histoire en général mais plus des guerres mondiales et en fait je suis allé visiter un musée à Toulouse, donc c'est le musée de la résistance et de la déportation donc oui j'habite à Toulouse donc j'ai fait un peu le tour des musées de là-bas en fait c'est un musée gratuit qui est vachement intéressant, alors c'est pas super grand mais il y a pas mal de choses donc en fait ça va être plutôt une vidéo photo où je vais parler dessus parce que bon j'ai pas pu trop prendre de vidéos il y avait vraiment pas un bruit donc si j'avais parlé ça aurait fait un peu bizarre donc ça va être pas mal de photos, alors désolé pour les photos, j'ai dû les remettre en 16 neuvième pour la vidéo parce que bon bah en 4 tiers ça aurait fait dégueulasse donc s'il manque un peu des bouts dans les photos je suis désolé, par contre ceux qui veulent voir les photos entièrement y'a pas de soucis je leur filerai un lien pour qu'ils les voient en plus propre en gros et en meilleure qualité bien sûr donc voilà en fait ça me tenait à coeur de faire une vidéo comme ça je vais faire sûrement prochainement une vidéo aussi mais plus entre guillemets un vlog sur Verdun en fait, j'allais à Verdun, je vais aller au chemin des dames parce qu'en fait ma famille habite pas super loin de Verdun du coup je vais remonter là pour la parade de Noël et je vais essayer de faire des vidéos là dessus donc bon j'aimerais prochainement m'acheter un drone et vous faire justement des vidéos un peu en rapport avec la première guerre mondiale la seconde guerre mondiale dans des endroits où justement il y a eu des combats etc j'aimerais bien aller à Bastogne aussi en Belgique c'est pas super loin non plus de chez moi et ça serait pas mal de visiter un musée des blindés ou quelque chose comme ça donc voilà, j'aimerais partager avec vous ces quelques photos donc y'a un peu de tout, y'a du matériel, y'a des affiches, y'a de la propagande y'a plein de choses que j'ai appris, que je connaissais déjà mais vraiment intéressants des grenades, tout un tas de trucs, je vous laisse découvrir en même temps que moi c'était vraiment intéressant, en plus de ça je suis arrivé, y'avait deux classes donc ça devait être des collégiens je pense et en fait donc le musée il est en trois étages, y'a un rez-de-jaussée, premier étage, deuxième étage puisque là très logique et en fait à chaque étage c'est un peu dans un thème différent le premier étage c'était une exposition de photos sur un thème alors c'était à la guerre au Maroc je crois, quelque chose comme ça c'était des super photos et au deuxième étage en fait c'était toute l'exposition sur la déportation et la résistance donc les photos que je suis en train de vous mettre là donc j'ai pris pas mal de photos mais bon j'ai pas tout pris non plus pour que vous ayez peut-être envie d'aller voir le musée donc je le redis, le musée est gratuit, il est ouvert quasiment tous les jours je crois je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse, si vous voulez y aller et qu'est-ce que je disais, je sais plus bref, et oui il y avait des classes de collégiens et donc j'ai pu un peu m'incruster à leurs exposés enfin c'était le personnel du musée qui parlait en fait, qui racontait tout un tas de choses sur l'Holocauste, sur les camps, sur la vie des réfugiés, la vie des juifs enfin c'était vraiment intéressant, j'ai appris pas mal de choses donc j'ai pris pas mal de photos après parce qu'en fait où ils faisaient l'exposé c'est là où il y avait tous les habits des juifs etc donc vous allez voir ça dans les photos juste après donc voilà j'espère que cette vidéo qui... enfin ça va un peu changer, ça n'a rien à voir avec BF même si bon BF c'est pendant la première guerre mondiale et là c'est la deuxième mais bon on sait très bien qu'entre les deux il n'y a pas eu grand chose, il n'y a pas eu beaucoup d'années qui se sont écoulées et au final c'est la suite logique on va dire de l'histoire, malheureusement d'ailleurs et donc voilà je voulais faire un petit devoir de mémoire parce qu'il ne faut quand même pas oublier tout ce qui s'est passé et voilà ça me tenait à coeur, donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira donc je le redis pour... je vais essayer de faire une vidéo, une vraie vidéo et pas une vidéo photo sur Verdun, sur les champs de bataille, sur des musées donc dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas, ce que vous pensez de cette vidéo là et voilà quoi, si vous... enfin si comme moi vous êtes passionné un peu de la guerre ou rien à voir si vous aimez juste les jeux vidéo, enfin voilà je suis curieux de savoir donc voilà je vous laisse apprécier les quelques photos et je voulais vous parler d'une autre chose en fait c'est un film, enfin à la base un livre c'est une autobiographie de Vladislav Spielmann qui a écrit un livre, Le Pianiste, en 1946 donc en fait c'est sa propre vie, donc le but d'une autobiographie bien sûr et en fait il était pianiste pendant la seconde guerre mondiale à Varsovie et en fait bon bah bien sûr il était juif et donc c'est une histoire de dingue les gars si vous avez jamais vu le film ou jamais lu le livre, je vous conseille les deux donc bon le film est absolument génial pour moi c'est vraiment le meilleur film qui a transmet cette époque là la dureté des... comment je pourrais dire ? la dureté de la vie des juifs pendant la seconde guerre mondiale enfin c'est vraiment oufissime je trouve ce film un film de Roman Polanski enfin voilà si vous l'avez jamais vu je vous conseille vraiment d'aller le voir il est vraiment génial et le livre est tout aussi génial que le film bien sûr donc voilà cet homme là s'est éteint il y a quelques années à 88 ans je crois donc voilà tout ça pour vous dire que pour moi c'était vraiment le meilleur film et je vous mettrai quelques photos enfin une photo du livre, une photo de la couverture de l'affiche du film en gros et voilà je vous conseille vraiment d'aller le voir et merci à tous c'était Scott ciao c'est ça Sous-titrage FR ? ... 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